Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Over Quest. On se retrouve pour essayer tout simplement de débloquer des masques pour vous trouver un passage secret qui nous permettra d'avoir une clé, qui nous permettra d'ouvrir la porte, qui nous permettra probablement de trouver le méchant monsieur qui nous a ensorcelé, et peut-être de nous en tirer. On est donc à la recherche du masque du général, juste après avoir fini en trophée, et on nous avait dit qu'il était là. Et apparemment, il est toujours là. Et visiblement, il n'a toujours pas conscience de nous. Un coup arrive sur votre droite, vous pariez à droite. Inversement, recommencez. Ah, le dialogue change. Vous devez profiter du temps qui vous êtes parfois offert par une parade réussie pour contre-attaquer. Il faut faire frapper vite et fort sur le côté exposé de votre adversaire. Si vous avez besoin de peaufiner votre technique, l'Archimage a créé des statues d'entraînement. Il suffit de la saluer pour les activer. Intéressant, des statues d'entraînement. Donc, c'est peut-être la statue d'entraînement qu'il y a dans sa chambre. Il nous a dit qu'ils étaient quand même liés à leur chambre, les specs. Même s'il est un petit peu taré et qu'il ne nous voit pas, il y avait une statue dans sa chambre, quand même. On va essayer d'aller y retourner en évitant les trous dans la mesure du possible. Toujours pas d'araignée. Tu es là ? Non, ce n'était pas là. Ah merde, il y a l'arignée qui se pointe. On se cache cette fois. Oula ! Carrément, elle se téléporte. J'espère qu'elle ne va pas se téléporter sur moi. Ce serait extrêmement désagréable. Donc du coup, on peut la saluer. Saluer la statue ? Oui. Alors, il attaque sur sa droite. Donc on part à gauche. On part à droite. On frappe à gauche. On part à droite. On part à gauche. Là, on va pouvoir contre-attaquer sur la droite. On part à droite. On part à gauche. On part à droite. On frappe à gauche. Je ne sais pas si on lui fasse mal en fait. On frappe à gauche. On frappe à droite. On frappe à gauche. On frappe à droite. On frappe à droite. Il est costaud de cette statue ! On frappe à gauche cette fois. On part à gauche... On part à gauche... On se frappe à gauche... On part à gauche... On se frappe à gauche... Ah putain ! On part à droite ! Cette fois je vais essayer de parer de l'autre côté pour voir, je peux peut-être en mourir aussi, on va essayer de parer du mauvais côté pour voir, ok, aïe, ça va ? Oui, ne t'inquiète pas, d'accord, ça ne tue pas, mais du coup on recommence par la droite, on est bien d'accord c'est dans ce sens là, maintenant je vais essayer de frapper à droite, là ça fait un boom sur sa tête. Je pars à gauche, et là si je frappe à droite, ça ne fait pas le boom sur sa tête, donc je pense que je pars dans le même sens que... Je frappe à gauche, donc non parce que là elle part, ça fait la même explosion que quand moi je pars, donc en fait non, il faut vraiment que ça puisse frapper dans son angle mort je pense. Je frappe à gauche, je frappe à droite, je frappe à gauche, je frappe à droite, je frappe à gauche, parfait ! Notre méritrice du combat n'aura pas suivi, pour chaque ennemi vaincu, le double apparaissait, je n'ai pu sauver ni mes hommes, ni le royaume. On a eu le masque d'impuissance, parfait, on a donc les 6 masques qu'il nous faut. Hop, donc l'araignée se repointe. Il vaut ne pas toucher à ces mixtures, ok. Le flacon est marqué 1 à 2, mais sans la vanille. Ah ! Nous avons tous les masques, parfait ! Il ne reste plus qu'à s'occuper du rituel. Toi le ro, viens préparer la mixture qui va servir de base à incantation. Comment vais-je savoir quoi ajouter ? Tu vas commencer par tester les propriétés des différents ingrédients qui traînent dans cette pièce. N'oublie pas de les noter quelque part. Ah, bordel ! Alors... Je veux bien, mais là on a un truc qui sent la vanille. Ici on a de l'ifis à branches. Un doux parfum de fraises. Ok. Pourquoi pas, donc on a de la vanille et de la fraise. Ici on a des espèces de petits bocaux. Ce qui ressemble de loin à un pot de confiture à la fraise contient des sulfures pâteuses et puis les vieilles chaussettes. Intéressant. Le nom, l'arme calcinée inscrit sur la flasche translucide, une forte odeur de brûlée vient agresser vos narines. La poudre blanche étiquetée rubicante anhydride semble absorber les odeurs. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Peut-être là aussi. Es-tu prêt ? Oui ! Alors prends place devant la table d'alchimie. Ces instructions ne sont pas très précises mais mon ancien élève s'est gardé le secret de sa magie. J'ai seulement pu noter l'évolution de la couleur et des odeurs de la préparation. Alors, l'odeur de tarte à la fraise brûlée et couleur jaune. Alors, on veut de la fraise. Je reconnais l'odeur et la couleur de la première étape notée. Tu es sur la bonne voie. Ensuite, il nous fallait du rubicon anhydride pour enlever l'odeur. Violet avec une odeur de vanille. Je fais de l'adehum. Merde. Tu as fait une arme, mais tu peux recommencer si tu veux. D'accord. Ah, il faut que je repare là. Donc oui, ça veut dire qu'il fallait d'abord que je la rende violette. Ensuite, avec de la vanille. Il fallait sans doute que je mette ce truc-là. Je vais vraiment le faire dans le bon sens. On ajoute ça. Ensuite, des larmes calcinées. Ensuite, on enlève l'odeur. Après, on met des sulfures pâteux pour que ça devienne un peu violet. Et puis de la vanille. C'est pas ça qui sent la vanille. En tout cas, on en a deux, mais sans la vanille. Ah merde. J'ai oublié un truc. Bon alors, il y a une subtilité avec... Qu'est-ce qu'il faut pour faire du violet à partir du jaune ? Bah, normalement, si on rajoute du rouge dans du jaune, ça fait plus ou moins du violet, non ? Bon, reprenons. Donc, on met de l'huile fils à branche. Ça, c'est bon. Ensuite, on met des larmes calcinées. Après, on met du rubicante. Et après, il faut qu'on passe en violet. On a vu que si on mettait directement ça, ça passe pas. Donc là, c'est rouge, mais c'est pas violet. Il faudrait... Il faudrait un peu de clair. Ah merde. Je pensais mettre du blanc, mais... Ah non, c'est les larmes calcinées qui sont blanches. Merde. Parce que si on met du bleu, ça sent la vanille, mais... ça marche pas. L'arme calcinée. C'est la sulfure pâteuse, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre. Après, je peux en mettre quoi ? Des larmes... Bah merde, j'ai tout testé. Non, j'ai coupé un truc. Merde. J'ai été trop vite. J'ai appuyé pour passer le texte. Et ça a lancé l'agrédient. Donc on commence par ça. Après, on a dit, on met ça. Ensuite, du ça. Après ça. C'est pas ça, c'est pas la vanille. Ouais, il y a un truc qui me moque. Ça se trouve, j'ai oublié un ingrédient quelque part. Parce que ça m'affiche que les ingrédients que j'ai trouvés. Il m'a manqué un truc. Donc toute la table, c'est des mixtures visiblement. Dans la bibliothèque, il n'y a rien. Dans la bibliothèque, il n'y a rien. Non, j'en dirais que j'ai tout trouvé. À moins que là, sur le mur, il y a des trucs, non ? Genre des toiles d'arignée peut-être ? Là, on avait dit qu'il n'y avait rien. Sur les chaises, il n'y a rien. Je ne vois pas d'autres ingrédients. Donc il doit y avoir un truc qui m'échappe. C'est pas facile, ces petites énigmes, mine de rien. On commence par la tarte à la fraise. Ensuite, on met du brûlé. Ensuite, on met des trucs sans odeur. Donc c'est jaune pâle. Donc si je remets du truc pâteux, non. Ça ne marche pas. Je crois que le seul truc que je n'ai pas testé, c'est remettre de l'IFI sa branche. On va essayer. Ah non, c'est pas ça non plus. Quelque chose de bizarre dans cette histoire. J'ai essayé l'un des deux, mais ça ne marche pas. J'ai essayé de remettre de la celui-là. Ça ne marche pas. J'avais essayé ça. Ah, là, c'est devenu violet. Très bien. Donc là, du coup, il nous faut de la vanille. Là, c'est devenu violet, d'accord. Je vais commencer à rajouter encore un peu d'anodé. Parce qu'on a une forte odeur de vanille. Un peu de fraise. C'est bon. L'odeur de vanille de fraise de couleur verte. C'est bien ça. Les préparations virent au marron. Un odeur très désagréable et qui garde les senteurs précédents. Donc il nous faut l'odeur de chaussettes. Une oreille spectrale déteste cette puanteur. Mais c'est bien l'avant-dernière étape. Et elle sent le bois brûlé. On va mettre... Non merde, il devient plus clair. Donc il faut que je l'éclaircisse avant. C'est bon. Peut-être avec le truc qu'on enlève les odeurs. On voit qu'elle sent plus que le bois brûlé. C'est bon. Donc c'est parti. Merde. C'est sensible ces petits boutons là. La barre d'espace est un peu trop sensible je crois. Alors, allons-y. De la fraise. Ça c'est bon. Ensuite on met ça pour qu'il n'y ait plus d'odeur. Ensuite on met... Des sulfures pâteuses. Et un peu d'oeufs comme ça. Pour que ça soit plus clair. On met de la vanille. On remet de la vanille. On met un peu de fraise. Ça devient vert. Ensuite on met du truc qui sent la chaussette. C'est à dire ça. Voilà. Et donc après devient plus clair. Donc il faut qu'on mette le truc qui sent rien. Puis des larmes calcinées. Bravo c'est exactement ça. Il ne reste qu'à vous confier mon masque. Ce petit morceau de papier sur lequel j'ai inscrit la formule. Je vous souhaite bon courage pour affronter l'hommage sombre qu'a devenu Icar. Adieu. On a eu le masque de la déception. Donc Icar serait peut-être son élève s'il avait été déçu. Tu es prêt à utiliser la formule ? C'est le moment de prouver qu'en plus de savoir manier le tromblon, mes contences magiques n'ont rien à envie. Un vieux mage noir de 200 ans. Je ne suis plus vraiment sûr de moi alors. Allez, il faut croire en toi. Elvira, Auguste et même une déesse ont confiance en tes capacités. Je sais que tu réussiras sans mal. Merci. Et la mixture, on fait quoi ? On la boit ? Passage secret ! Tu ne me résisteras pas ! A me perdu, à me blessé. Vous dont le repos a été volé. Brisez les masques qui vous piègent. Brisez le seau qui vous enchaîne. Brisez le magnéfice qui vous lie. C'est ouvert ! Parfait ! Sur quoi on va tomber ? Ça ne ressemble pas à des quartiers privés mais à une bibliothèque. Et sûrement un accès à une autre pièce. Cherche ! Un livre a-tu tiré ? L'un sommoir vous semble différent des autres. Tirez dessus ! Aïe ! Pour une fois, tu n'es pas mort ! Mais je vais avoir une bosse ! Je me disais genre je clique sur un bouquin au pif et je tombe direct dessus mais non ! Ils ont mis des pièges quoi ! Ça, ce sont des planches lambda. Ah, on a un parchemin ici. Expérience 27, les armes. Quelque chose dort dans les bois et le grimoire y fait référence. Quelque chose d'ancien, quelque chose que l'écrivain du livre a lui-même créé. Je dois pouvoir le réveiller. Arbre A, échec. Premier indiqué, c'est putréfié sur place alors que j'ai réalisé le rituel. Arbre bébé absent, il n'était plus là comme si quelqu'un l'avait déplacé. Arbre s'échec et s'est réveillé mais son tronc pourri s'est brisé lorsqu'il a voulu bouger. Réussite, il a bien diminué comparé à ce que le grimoire décrit mais son influence sur les bois a fait naître des tréhentes. Le rituel me permet de les contrôler. Je dispose désormais d'une main neuf puissante et docile. Leur puissance d'âme semble être dissipée mais la musique qui les a créé est bien supérieure à la mienne. Il faut que je trouve au moins d'accéder à une source d'énergie plus importante. Ok, donc c'est probablement les espèces d'arbres magiques qu'on a vu dehors à Waterloo's. Alors, cette petite lettre. Ce magnifique livre. Peut-être ce petit balance non plus. Ils ont fracassé pour nous. Désinfecte mort, parfait. Cof, il n'y a pas de passage ici. Tu devrais t'essuyer le visage. J'avoue, j'ai de la vieille essuie partout sur la tronche. On a des herbes séchées ici. Dettes éternelles vous semblent différentes des autres. Tirez dessus. On est où, on est là. Ok. Ça commence déjà à ressembler plus à quelque chose. Expérience 19, le bouffon. Ah, le fameux. Reprise de l'expérience numéro 10, c'est réussie de celle-ci. Le pantin réagit comme un humain d'hôtel de conscience. Il est curieux et il veut en apprendre plus sur mes travaux. Pas de dégradation physique ou psychique relevée. Plusieurs objets avaient disparu de mon laboratoire ces derniers temps. Je les ai retrouvés dans la cellule du bouffon. Ça aura développé une obsession pour la collection. Pour éviter de voir disparu tout mon matériel, j'ai essayé la marinade dans la salle des tronches du château. L'âme du bouffon est plus puissante que celle d'un humain normal, mais inférieure à celle de Smug. L'âme de cette créature est la plus puissante que j'ai pu observer et elle est la plus puissante. Ah, Sakajou c'est l'araignée. La bête ne semble pas présenter de différence. Sa taille a augmenté d'un pouce, elle fait dérommer la taille d'un gros chien. J'ai commencé à la dresser. Sa taille ne me permet plus de se déplacer dans mon laboratoire, j'ai donc lâché dans les runes de l'étage. Sakajou m'a ramené sa première pointe. Un pire, un peu trop téméraire. Il me sourira pour mes prochains tests. L'âme de cette créature est la plus puissante que j'ai pu observer, mais toujours insuffisante. L'arignée s'ouvrait correctement les ruines du château, pourtant j'ai toujours l'impression d'être observé. Peut-être quelqu'un se cache dans les catacombes. Encore des parchemins. Dernière chance. Expérience numéro 66. Je suis épuisé, il y a un élérateur que je peux tenter. L'autorité que moi n'avait pas réussi à cause d'un problème qui semblait insoluble à l'inignation du sujet. Le principe est assez simple. Modifier les sens d'un être afin qu'à un moment où il devrait passer l'état vivant à une mort, il bloque dans un état entre-deux que l'univers interprète comme un paradoxe. Afin de forcer un retour en arrière temporel, il va en décoller deux conséquences pour le sujet. Son âme va se renforcer comme s'il avait accompli un cycle de réincarnation classique et créer une autre âme résiduelle. Il est donc théoriquement possible d'augmenter artificiellement infiniment la puissance d'une âme. C'est pour ça qu'il a tenté. Malheureusement, ce n'est pas d'être aussi simple si le sujet produit des boucles similaires en mourant de manière quasi identique. Une seule est prise en compte et les autres purement effacées. Ce qui n'engendre pas l'effet recherché. Ensuite, les boucles ne sont pas parfaites. Certains événements et certaines personnes ne subissent pas le retour en arrière ou le subissent partiellement. Enfin, l'univers ne s'autorise qu'un nombre faible de boucles. Si le sujet continue de provoquer des paradoxes et se retrouve souffrir de notre réalité. C'est le dernier problème qui rendait cette technique non viable. Mais j'ai une idée pour passer outre. Appliquer la malédiction sur un sujet venu d'un autre univers. Il faut juste que je trouve une brèche à exploiter. Donc c'est bien lui qui nous a foutu cette malédiction aux fesses. Ah, et l'expérience numéro 65, c'était Fenrir. Les dernières expériences ne sont pas concluantes. Il me faut plus de puissance pour arriver à créer une âme exceptionnelle. Il y aurait un lieu à Yagen-Dazs où la magie serait hautement concentrée et la cascade de la lune. Je vais m'y rendre. Étape 1, j'ai amené un sujet sain issu de la cerise C et j'ai capturé un loup. Ils ont été endormis et placés au centre d'un pétaracle au milieu du bassin de la cascade. J'ai mélangé le sang des sujets et commencé à réciter la formule de la page 444 du grimoire. J'ai entamé le deuxième verset de la formule. Goh s'est mise à bouillir et une famille noire s'en échappait. Il est venu entourer les sujets qui, même endormi, se sont mis à gémir de douleur. Le calme est revenu lorsque j'ai entamé l'avant-dernier verset de la formule, la fumée entourait les sujets. Un puissant éclat lumineux m'a empêché de prononcer les derniers mots du sortilège, mon hypotèse est une interrogation défensive de la magie du lieu. Les sujets n'en forment désormais plus qu'un, capable d'alterner entre une forme humaine et des bestiales. Il ne possède malheureusement pas de contrôle sur sa transformation en journée. Il n'y a qu'à la nuit tombée qu'il peut revêtir son aspect de loup. Son âme est surpuissante et chargée de magie primordiale. J'ai pensé enfin te dire de quoi régler ma dette, mais elle m'a répondu que ça ne suffisait pas. Qu'attends-t-elle de moi ? On a pris mon royaume, mais dites mon peuple. On ne prendra pas mon âme, même si je veux sacrifier tout Gover. Mais ce ne serait pas Faustine qui lui fait un petit chantage des familles ? Sauf qu'on lui a déjà filé plein de notre âme. Il y a un écho du passé. Mon empereur, il y a un survivant ici. Ne serait-ce pas leur meneur ? Je crois bien. C'est une question rhétorique, pauvre imbécile. Désolé. Archimagescandard, qu'est-ce que ça fait de voir son royaume dévasté et vous aimer les bains de sang ? Certains pensent qu'ils offrent la jeunesse éternelle. Avez-vous perdu la parole ? P-pourriture ! Voilà qui est mieux. Doit-on l'achever ? Non, la vie est pour lui une bien plus terrible sentence. Ok, donc c'était l'archimage du château et il a échoué. Je vois un coup. Alors, ici il y a quelque chose qui ressemble fort bien à une clé. La clé de la salle du trône. On a enfin la clé ! Je vous dis, Guy, en évitant de nous faire croquer par l'araignée. Bon, on peut se faire croquer par l'araignée. On est mortel, on s'en fout. Donc là, on va peut-être tomber sur elle du coup. Non, même pas. Pas d'araignée. Guy est toujours là. Et on sauvegarde. Je voulais vous montrer une fois à l'intérieur, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Alors du coup, on va peut-être s'arrêter là pour cet épisode qui est un peu court. Mais je pense qu'une fois qu'on aura lancé le truc, ça va prendre un petit moment. Donc on fera ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez l'impression que j'ai raté des choses avant d'entrer dans cette porte mystérieuse, n'hésitez pas à me le dire en essayant de rattraper ce que j'ai raté. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.